Salut amis cyclistes, salut amis Zwifters, bienvenue sur Bérangère Cycling Concept. Aujourd'hui on va découvrir ensemble la carte France et plus précisément le parcours des Champs-Elysées qui a été ajouté il y a une dizaine de jours sur le logiciel Zwift à l'occasion du Tour de France virtuel qu'ils organisent pour cet été. Donc ça va être assez rigolo de rouler sur cette route là, on va la découvrir ensemble. J'ai choisi le premier parcours des Champs-Elysées, on pourra refaire ça aussi sur le Mont Ventoux, super sympa qu'ils aient créé ça. Vous trouvez ça rigolo de l'essayer ensemble, on va le découvrir. Donc ça y est j'ai tout installé, la télé, l'autre téléphone pour le streaming, vous voyez il y a le pc, il y a le home trainer, enfin bref, et il y a aussi le ventilo vu la chaleur. Bref, installation de folie ici, tranquille, on va regarder ça tout de suite. Alors voilà, on découvre ensemble le parcours de Paris. Hop, Paris, j'ai la carte, on va mettre les Champs-Elysées, 6,6 km, normalement je ne devrais pas être trop épuisée à la fin de ça. Allez c'est parti, on le lance, ride ! Allez, je mets le micro pour que vous m'entendiez mieux. Ah bah dis donc ! Ah voilà, on est sur les Champs-Elysées. Ah c'est rigolo hein ! Les pavés, qu'est-ce qu'ils disent sur le parcours ? Donc là normalement, avant de commencer le premier tour, on doit rejoindre la ligne de départ. Ouais c'est rigolo, c'est comme dans la vraie vie avec l'allée et tout. Alors, Zwift, Champs-Elysées, on entend le bruit des pavés aussi. Alors ceux qui ont un Tax Neo haut de gamme là, ils vont détester ce parcours là parce que normalement le home trainer il fait vibrer, il donne les vibrations du pavé aux coureurs. Donc je pense que ceux qui ont ça vont en avoir pas de bol de ce parcours. Alors Champs-Elysées, la route en détail. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Ah c'est comme d'hab, c'est en anglais. Ça monte un peu là. Ah ouais. Avenue des Champs-Elysées, on commence à la place de la Concorde à l'ouest pour aller vers la place de l'Etoile. Non donc à l'est pour aller à la place de l'Etoile. Ah c'est le bordel. Bon, on s'en fout. Ah ouais, il y a les tribunes. Ah il y a l'écran géant. Ah putain, c'est bien fait là. Alors là quand il y a le vrai Tour de France, ici la place elle est vide. On n'y a pas accès en tant que spectateur. Là il y a des spectateurs bien chanceux. Là on va en direction du Louvre. Je pense qu'on va passer dans le tunnel du Louvre. Ah j'ai retrouvé quand même les caractéristiques. Je regarde où je vais. Pas que mon téléphone, je vais se tomber sinon. Alors le circuit fait 6,6 km. Il y a 39 mètres de dénivelé autour. On va globalement sur un parcours plat. Mais je pense que si on fait un sandant sur ce parcours là, ça peut rouler très vite. Et le moindre pourcentage peut faire mal. Voilà. Donc là c'est ce qu'ils disent. On prend les quais de Seine vers le Louvre. Là-bas au bout, on tourne à gauche. On va descendre sous le tunnel du Louvre. Et c'est comme dans la vraie ville. Je crois que là, les quais, pour moi, ils ne sont pas emparés. Voilà, avec les fameuses images ici, c'est toujours classique. On le voit sur le Tour de France. Il les fume à l'entrée et à la sortie du tunnel. Il y a quelques spectateurs en dessous. Vous voyez, il y a eu un autre cycliste qu'on a croisé en sens inverse. Normalement, ces cartes-là, elles ne sont pas encore accessibles. Elles vont l'être peut-être au mois d'août. Donc, tous ceux qui sont sur le circuit ici, c'est ceux qui ont un peu bidouillé les fichiers Zwist. Là, on est rue de Rivoli. On la remonte. Ah, c'est bien fait. Ma vache. En plus, on a de la chance. Il fait super beau, là. Ici, là, dans les pros, ils y sont sur le Tour. C'est la Concorde, hein, qui est là. Je me demande si la flamme rouge n'allait pas par ici normalement. Il n'y avait que Vinokoros qui a réussi dans les dernières années à faire une arrivée différente d'une arrivée massive au sprint. Mais bon, globalement, ça roule tellement vite. Tout le monde la veut. Toutes les équipes veulent cette victoire. Ça roule assez. Avec la fontaine comme d'hab. Il y a même un cours rapide. Et ici, c'est le sprint. Alors, je ne sais pas. Ça paraît super loin. L'arrivée, je ne sais pas si c'est de la même distance en réalité. Il y a une année, j'étais dans cette tribune-là. Regardez le tour. Super sympa. Première loge. Et là, on fait l'arrivée. Est-ce que c'est ? Sur du plat, un pour cent. L'arrivée, elle est hyper longue que le dernier virage. Ah ouais, ça c'est... Si vous faites des courses sur ce parcours-là, ça va être un sprint de Posto. Et maintenant, les Champs-Elysées. J'en parle. Normalement, quand il y a les pros là, c'est mort de monde. On a même du mal à atteindre les premières barrières. Et à voir ce qui se passe. En plus de croire, ça passe à une vitesse. Ah, le podium, c'est ça, hein ? Ah non, c'est un stand juste. Il faut du home trainer, les mecs. Excellent. Allez, on se dirige bien. Le haut des champs. Ça monte un peu. On sent. Trois pour cent. Ah, je ne sais pas si vous avez vu. J'ai le même maillot, là, dans la vraie vie, que sur mon avatar. Et c'est rigolo. C'est le monde réel. Enfin, le monde virtuel qui s'immerge dans le monde réel. Parce que là, on est sur un team virtuel. Le team 3R. Et j'ai le maillot pour rouler sur les courses Zwift ou bien dans la vraie vie, dans les sorties extérieures. Et ça, on fait souvent un peu plus loin de monter les champs. Bon ça, une course Zwift. Rachement, les cours puissants vont pouvoir s'en donner un coeur joie. et les coureurs plus légers, ça va être compliqué. On a des chambres sprint intermédiaires à 150 mètres. La 3% pas mal vrai. J'ai mis 23,41 mètres sans forcer et je change de maillot. Je suis la leader au sprint chez les femmes. Murie, tu dois être un peu la seule femme aujourd'hui, avoir craqué Zwift pour venir découvrir ce parcours. C'est bien fait, c'est joli. Alors juste un détail, la dernière fois que je suis venue là et que j'ai vu cette place, elle était noire de monde, de gilets jaunes et de CRS. Il y a même un char qui avait pété un truc de la voirie. Ils avaient roulé sur un truc qui ne tenait pas à leur poids propre. Donc ça change un peu. Toujours pas de voiture, mais le public était différent. Ici, on sent que ça s'est raplani. 0, moins 1%. Ça se sent tout de suite. On fait le tour de la place. Je crois que ça ne fait que 5 ans que les cours arrivent au tour de la place. Avant, ils faisaient demi-tour en haut des champs. Donc il y avait quand même un ralentissement pour eux. Maintenant, je pense que ça se passe sur l'élan. Ils ne touchent même plus au frein. Et là, descendent des champs. Je pense qu'on aime pas mal de rouler sur le parcours sans une seule voiture. Sans un feu à respecter. Ah, on est bien là. Il n'y a pas le Fouquette, sinon on va bientôt sur la droite. Il me semble. Quelques restos, mais pour le coup, ils ne les ont pas faits en images de synthèse, on dirait. Sympa. C'est pareil, encore une fois, en événement Zwift, si vous croyez pouvoir, si vous pensez pouvoir vous reposer dans la descente, à mon avis, ou à l'eau. Si vous n'êtes pas dans les roues en haut, et que vous ne pédalez pas, jamais vous accrochez à votre groupe et vous faites sortir. Je pense que c'est un parcours qui est assez difficile quand même à faire aux courses. Vous voyez qu'on va reposer le front, pas ce week-end là, mais le week-end prochain, ça sera la dernière étape du Tour de France virtuel. L'autre temps, ils ont monté le ventre, comme je disais, ils l'ont modélisé aussi. Ils ont synthétisé aussi d'autres parcours que je vais prochainement aller découvrir aussi pour voir à quoi ça ressemble. Alors, il me semble qu'on a démarré de là à droite, c'est ça, on a démarré de là parce qu'il y a les sas aussi, on le voit un peu sur la mini-map, donc chaque course, chaque événement, on démarre d'ici, on démarre toujours sur cette portion plate. Super de sa voix. Toujours quelques spectateurs. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, on a fait le tour complet, vraiment bien Super joli, les prochaines fois que je vais à Paris, je vais bien observer les bâtiments et tous les détails pour pouvoir comparer Parce que là par exemple, je suis quasi certaine, il n'y a pas de pavé ici Allez voilà, je vais m'arrêter là Parce qu'en 5 minutes je démarre un événement Donc j'ai profité de ce parcours pour faire un petit réveil musculaire Après échauffement J'espère que ça vous a plu Que vous avez découvert aussi avec plaisir cette nouvelle carte On fera les prochaines, une fois prochaine justement Et voilà, je pense que j'ai hâte aussi de découvrir le Mont Ventoux J'ai hâte de découvrir le Mont Ventoux et de voir ce qu'il en est Mais là, ce n'est pas le petit parcours à faire avant notre ride Vaut mieux être frais et dispo pour le faire N'hésitez pas à mettre des j'aime, à partager, etc A nous dire aussi ce que vous vous en pensez du parcours Comment vous le voyez Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Salut les amis